Salut à tous ! J'espère que vous allez bien. Voilà, très bien, vous suivez. Bon, et bien j'ai regardé un petit peu vos suggestions par rapport aux vidéos que vous aimeriez et là j'ai envie de faire dans le domaine sentimental, je suis dans le sentimental en ce moment. Est-ce que la personne que j'ai dans mon cœur va revenir vers moi ? Voilà, je crois que c'était ça. Est-ce que la personne que j'ai dans mon cœur va revenir vers moi ? Je sais que beaucoup se posent la question. Peut-être une séparation, peut-être un éloignement, peut-être une non-communication, une dispute, enfin quelque chose qui vous a éloigné, mais l'amour est toujours là. L'amour est toujours présent, vous n'arrivez pas à passer au-dessus, vous n'arrivez pas à avoir d'autres relations sentimentales. Donc à savoir un petit peu si la personne de votre cœur continue, elle aussi, est dans le même état d'esprit que vous, continue à penser à vous aussi. Est-ce que cette personne va revenir vers vous ? Donc on va parler, on va faire un tirage cette fois-ci pour les célibataires physiques, mais qui sont en couple dans leur cœur. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est beau. Voilà. Donc on va regarder ça. Est-ce que la personne que j'ai dans mon cœur va revenir ? Dans quel état d'esprit est-il ou elle ? Allez. Pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors déjà, on nous parle d'un flirt. Donc ça a peut-être commencé par un amour passager, un amour éphémère, un petit flirt qui en fait a fini par grandir dans votre cœur et il y a eu un attachement. Il y a eu un attachement sur cette histoire d'amour. Et au final, vous pensez qu'elle... Bon ben voilà. Le flirt termine en happy end. Voilà, la vidéo est terminée. Non. On nous parle quand même de bonheur à venir. Oh ! On nous parle de nouveau départ, de déménagement, d'emménagement. Est-ce qu'il va y avoir du mouvement ? Pour moi, c'est vraiment une relation en fait qui a débuté sans être trop sérieuse. On ne s'est pas pris au sérieux. C'était plutôt parti pour être un flirt. Au final, on s'est éloigné parce que ben voilà, c'était un petit flirt quoi. On s'est amusé un petit peu, on s'est éloigné. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'on était vachement attaché à cette personne. Et on l'a dans notre cœur et on aimerait bien que cette personne revienne. Là, on nous parle de bonheur à venir. On nous parle de déménagement, de choses qui bougent. Les choses bougent. On nous dit que les choses bougent. On nous parle de fidélité quand même avec cette personne. On nous dit oui. On nous parle d'une invitation à venir. Est-ce que c'est vous qui allez redonner des nouvelles ? Est-ce que c'est lui ou elle qui va vous envoyer une invitation ? Il y a cette notion de reprendre un contact en fait avec cette personne. Donc à savoir si la personne que vous avez dans votre cœur va revenir, pour moi c'est oui. En plus avec la carte du oui à côté de l'invitation, pour moi c'est oui. Il y a vraiment cette notion de reprise de contact entre vous en fait. Pourquoi on nous parle de triangulaire ? Là on nous parle vraiment de tromperie. Est-ce que du coup ce petit flirt que vous avez eu avec cette personne n'était pas célibataire ? Ou vous-même n'étiez pas célibataire ? C'est pour ça qu'au début vous n'avez pas pris cette relation au sérieux. Ou l'autre personne n'a pas pris cette relation au sérieux. C'était uniquement un flirt, un petit moment pour s'amuser. Mais on nous parle quand même de happy end, on nous parle de choses qui bougent, on nous parle de mouvements, on nous parle de déménagement, on nous parle de nouveaux départs. Et on nous parle d'invitation, de reprise de contact avec cette personne. Mais il se pourrait qu'au début de la relation, il y ait eu une tromperie. Ce ne soit pas pris, peut-être, entre parenthèses, au début c'était une erreur de parcours. On va dire qu'il y a quelque chose qui n'était pas pris au sérieux, qui en fait vous a pris dans votre propre jeu. Et cet amour a grandi. Ou alors est-ce que la personne aussi que vous avez dans votre cœur n'était pas célibataire en fait, tout simplement ? C'est pour ça qu'il y a eu cet éloignement. Il y a une addiction, il y a vraiment une addiction, c'est une grosse épreuve pour vous, une très très grosse épreuve. C'est comme si vous étiez connecté à lui, à H24 ou à elle, quoi. Vous pensez... On nous parle de nouveaux projets, de vie commune quand même. C'est vraiment de très très belles cartes. Est-ce que du coup la personne de votre cœur est en couple ? Et en fait vous voulez savoir si vous allez l'avoir... Il y a plein de trucs qui me viennent en tête. Savoir si vous allez l'avoir pour vous tout seul, tout simplement. S'il va quitter cette... ou si elle va quitter cet autre pour venir avec vous. Pour moi, il y a vraiment de nouveaux projets. Il y a vraiment de nouveaux projets. Il y a ce coup de foudre. Je pense que votre autre que vous avez dans votre cœur, cette personne que vous avez dans votre cœur, a eu ce coup de foudre aussi pour vous. A eu ce coup de foudre. Mais pour moi... Non, c'est pas il y en a un des deux qui n'est pas célibataire, c'est l'autre personne. La personne de votre cœur qui n'est pas célibataire en fait. Je ne sais pas, c'est ce que je ressens. Mais il y a ce projet de vie commune. Il y a ce projet de vie commune. On nous dit que ça a commencé vraiment en amour éphémère. Mais que ça se passait plutôt bien. Il n'y avait pas de projet de plan sur la comète. C'était un petit peu un plan B, on va dire, avec la carte de l'amitié. Pour moi, c'était un petit peu une relation juste sexuelle en fait, tout simplement. Vous étiez bien comme ça. Ça se passait bien. Avec la carte de la clé, ça peut nous faire penser à un hôtel aussi. Peut-être que vous vous voyez, voilà, dans un hôtel, vous faisiez ce que vous avez à faire. Et puis, voilà, vous étiez... C'était juste purement sexuel en fait, tout simplement. Parce qu'on nous parle d'une triangulaire. On nous parle peut-être que cette autre personne est en couple. Mais on nous parle d'une invitation à venir. On nous parle d'une invitation à venir. Il y a une sortie. Il y a de nouveaux projets avec cette personne. Il y a de nouveaux projets. On nous parle d'un nouveau projet. On nous parle d'un coup de foudre. C'est vraiment une épreuve. J'ai l'impression que c'est une épreuve pour vous deux en fait, tout simplement. Même si l'autre personne est en couple, elle vous a dans son cœur aussi. C'est pareil. Il y a cette addiction entre vous en fait, tout simplement. L'invitation qu'on a à côté de la triangulaire, là, c'est peut-être... Alors, ça peut être une triangulaire dans le sens où il y a trois personnes. Funaise, j'espère que je ne vais pas dans tous les sens et que vous me suivez. Ça peut être une triangulaire dans le sens où il y a trois personnes. Donc, que l'autre personne que vous avez dans votre cœur est déjà prise ou prise. Mais il peut y avoir une situation aussi qui se met entre vous. Ça peut être aussi la distance. Vous voyez ? Cette triangulaire. Il y a quelque chose en fait, là, c'est représenté par trois personnages. Mais on va dire que là, c'est vous et là, c'est la personne de votre cœur. Et il y a quelque chose qui vous sépare. Donc, ça peut être une troisième personne. Ça peut être une situation. Ça peut être la distance entre deux villes ou deux pays, deux continents. Ça peut être un enfant aussi. Ça peut être plein de choses. Un enfant qui vous empêche, qui vous sépare. Vous voyez, qui n'est pas d'accord avec cette relation par rapport à son parent. Et du coup, qui vous sépare. Voilà, il y a vraiment cette notion de quelque chose, d'une situation ou de quelqu'un qui vous sépare en fait, tous les deux. Vous essayez de vous voir avec cette carte de l'invitation. Vous essayez de vous voir. Vous essayez de vous retrouver. Et pour moi, il y a... C'est vraiment une épreuve. C'est vraiment une épreuve. Et en fait, vous voulez cette personne pour vous entièrement. Et là, on nous parle de projet de vie commune quand même. On nous parle d'un coup de foudre amoureux. Quelque chose qui vous est tombé dessus comme ça d'un coup. De ce flirt, c'est tomber en coup de foudre en fait, tout simplement. Et vous n'arrivez plus à vous détacher de cette personne. Et pour moi, vous êtes tous les deux addicts. Vous êtes tous les deux... Il y a une addiction entre vous. Et c'est une grosse épreuve parce que vous n'arrivez pas... Vous n'arrivez pas ou vous ne pouvez pas vous mettre ensemble. Parce qu'il y a une cause à effet en fait. Il y a quelque chose qui empêche ce couple-là, vous et la personne de votre cœur, de vous réunir. Bon. Combien ça fait là ? Ouh ! 8 minutes à peine. Bon, on va regarder avec celui-ci. Bon, déjà on nous parle de réussite. Regardez. On nous parle de réussite en amour. Non, pour moi, vous allez réussir à vous réunir. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est bizarre, ça ressort comme le tirage d'hier pour les célibataires. Donc, ça doit vous concerner aussi. On nous parle de culpabilité par rapport à l'hérédité. Pour moi, il y a des membres... Vous voyez, il y a une tierce personne qui empêche en fait ce couple de se faire. Alors, on va essayer de répondre à la question. Est-ce que la personne que j'ai dans mon cœur va revenir ? Pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Oui ! Ouh ! Oui ! Vous allez le revoir. Ah, franchement, là, on nous parle de correspondance. Donc, on nous parle de nouvelles. On a eu la carte de l'invitation tout à l'heure. Pour moi, il va y avoir une nouvelle. Avec la carte de la clairvoyance, vous allez vous revoir. C'est ce que j'ai entendu. C'est le premier truc que j'ai dit tout à l'heure. Il y a cette notion de vision là. Donc, pour moi, vous allez vous revoir. Vous allez vous revoir. Il y a une ouverture, un nouveau départ, le nouveau projet de vie commune ou le nouveau départ ensemble. On a eu la carte avec la cigogne là tout à l'heure. Il y a vraiment une ouverture. Il y a une nouvelle ouverture. Donc, pour moi, ce couple, il va réussir à se réunir, à se retrouver. Donc, pour répondre à la question, à savoir si la personne de votre cœur va revenir, pour moi, c'est oui. Vous allez revoir un contact. Vous allez avoir cette communication qui va revenir. Vous allez avoir... Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la carte de l'invitation ? Vous allez avoir ces retrouvailles en fait, tout simplement. Il y a vraiment une reprise de contact. Une reprise de contact. Et il y a de nouvelles ouvertures. Donc, pour moi, la personne que vous avez dans votre cœur est susceptible de revenir. Quand je dis susceptible, c'est que ça ne peut pas toucher tout le monde. Voilà. Donc, pour moi, vous allez vous revoir. Ensuite, à répondre à la question, savoir ce que l'autre... Est-ce que l'autre a les mêmes sentiments que vous ? Est-ce que la personne que vous avez dans votre cœur a les mêmes sentiments que vous, vous lui portez ? Pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Ok, je m'arrête là. Oui. Alors, c'est la carte de la projection. Mais pour moi, c'est oui parce que pour moi, voilà. Comment dire ? C'est la même chose. Vous voyez ? On regarde son reflet. Donc, pour moi, en fait, vous êtes tellement connecté. Avec la carte, c'est relié avec la carte de l'addiction tout à l'heure, en fait. Vous êtes tellement reliés tous les deux que vous avez exactement les mêmes pensées. Voilà. Avec cette carte-là, c'est oui. La personne, pour moi, pense exactement la même chose que vous. Donc, vous, la personne que vous avez dans votre cœur, elle vous a aussi dans son cœur. Vous voyez là la main posée sur le cœur ? Voilà. Vous êtes reliés, en fait. Donc, pour moi, elle a les mêmes pensées que vous. Voilà. J'ai la carte de l'homme, là. Elle était sortie un petit peu, donc je vous l'ai dit. Donc, pour moi, savoir si la personne de votre cœur a les mêmes pensées que vous, vous avez envers lui ou elle, c'est oui. Voilà. 11 minutes. Je vous ai dit, ça sera des petites vidéos, mais comme ça, je pourrais en faire plein. Je pense que ça répond clairement. On n'a pas besoin de... Je vais juste... On va juste prendre les réponses angéliques. Vous allez poser votre question par rapport à cette autre. Si vous avez une question, et on va y répondre. On va y répondre. On m'a dit de regarder le dos de la triade. Je ne m'en sers pas beaucoup. En ce moment, il ne m'appelle pas. Là, c'est juste qu'il était posé sur ce jeu, donc je l'ai mis à côté. Et on m'a dit de regarder au dos. Regardez ce qu'on a. C'est trop génial, c'est synchronicité, j'adore. La fusion, l'union, vous n'allez refaire qu'un, l'infini. Vous voyez ? C'est trop génial. C'est trop beau. Allez, on va répondre à une question. Concentrez-vous. J'attends deux petites minutes le temps que vous posez la question. Si vous n'avez pas posé la question quand je vais commencer à brasser, vous pouvez mettre sur pause. Parce que des fois, ça saute vite. Allez. C'est parti. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Voilà. Donc, vous l'adaptez à votre situation. Ne baissez pas les bras. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Il y a cette fusion. Regardez ce qu'on avait derrière. La naissance. Voilà. Il y a cette fusion. Il y a la naissance. Il y a le nouveau départ. Ça fait deux fois qu'on a cette carte. Deux fois. Voilà. Trop bien. Écoutez, je vous fais de gros bisous. J'espère que ces mini-vidéos comme ça vont vous plaire. Et puis, si ça vous plaît, j'en referai plein d'autres. Parce que du coup, ça me laisse du temps pour pouvoir les faire. 13 minutes, ça va. Je peux trouver 13 minutes dans ma journée pour faire une petite vidéo. Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous. Mouah. Et je vous dis à plus tard pour les prochaines vidéos. Salut, salut. Salut.